Je ne reste pas longtemps, pour que vous gardiez de moi une image agréable, pour que chaque parole prononcée ne soit pas perdue, pour que vous n'ayez pas la possibilité de trouver sur mon visage une expression de douleur ou d'agacement. Votre présence ne me fait pas mal, et j'aime vos gestes tendres. Simplement, il m'arrive d'avoir besoin d'une nuit sans étoile, et d'un jour sans déclaration. Je ne reste pas longtemps, pour ne pas peser sur vos épaules nues, pour ne pas prendre la place qui n'est pas la mienne, pour ne pas vous voir pleurer. Je ne considère pas les larmes comme des aveux de faiblesse, il faut du courage pour noyer la voix et le regard. Elle est impitoyable, la révolte des sanglots, elle exige que l'on fasse dans la neige un petit pas de côté. Je ne reste pas longtemps, pour garder de notre rencontre une belle entaille au cœur, pour ne pas me sentir irremplaçable, pour avoir envie de vous revoir. Parfois un simple sourire m'atteint comme une flèche aveugle, et je dois ramasser très vite les morceaux qui tombent de moi-même par le trou qu'elle a ouvert. Je ne reste pas longtemps, pour ne jamais être déçue de ce que j'attendais de vous, pour la promesse d'un retour, pour le baiser qui vient naturellement à ceux qui s'aiment. Je vous écris souvent car j'ose à peine vous toucher, comment font-ils pour approcher des mains, effleurer des lèvres, frôler des bouches closes, alors que ces mouvements sont pour moi des actes qui contiennent tout ? Je ne reste pas longtemps, pour que chaque pas vers vous soit un pas de géant, pour que chaque étreinte soit une longue histoire, pour vous comprendre sans vous blesser. La nuit est belle sur les vallées profondes, quand on sait que bientôt le jour va se lever. Je ne reste pas longtemps, pour ne rien salir de la petite chambre sur la Loire, pour ne pas déranger les fantômes qui étaient là avant moi. Je ne reste pas longtemps, pour vous aimer encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.